Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons calculer l'aire d'un triangle rectangle. Mais d'abord, prenons un peu le large. Retournons à notre énoncé. Eric aimerait calculer la surface de la voile numéro 3 de sa goélette. Pour cela, il constate que cette voile forme un triangle rectangle. De plus, il effectue les mesures suivantes. AC mesure 10 mètres, BC 4,30 mètres. Aide-le à calculer l'aire du triangle ABC rectangle en C. Passons maintenant à la correction. Je retrouve ma voile, qui est donc un triangle rectangle. Je vais coder ma figure. Je mets l'angle droit. Je rajoute le nom des sommets. Mais également, les valeurs numériques. 10 mètres pour AC et 4,30 mètres pour BC. Voilà. On se rend compte que c'est un schéma, que ce n'est pas une figure en vraie grandeur. 10 mètres, cela aurait été assez difficile de le représenter. Maintenant, on parle d'un triangle rectangle, comme l'indiquait justement cet angle droit. Pour arriver à calculer son air, je vais partir du rectangle. Et donc, je vais le faire apparaître sur mon petit schéma. Pour cela, en pointillé, je vais le dessiner. Alors, de la même manière, je ne prends même pas les instruments de géométrie. C'est un schéma. Cela me permet juste de comprendre, encore une fois, ce qui est en train de se passer. Voilà. J'ai fait apparaître mon rectangle. Mais calculer l'aire d'un rectangle, c'est assez facile. Pour calculer l'aire d'un rectangle, je prends la longueur, que je multiplie par la largeur. Et je dois donc multiplier 10 par 4,30. Multiplier par 10, par 100, par 1000, c'est assez simple. Il s'agit de déplacer la virgule. Mais pas n'importe comment. On n'oublie pas, je veux faire grandir. Ce 4,30. J'ai un seul 0. Ma virgule se déplacera donc d'un rang. Et j'obtiendrai 43,0. Ou 43, comme je veux. Mètre carré. Voilà. J'ai donc calculé maintenant l'aire de mon rectangle. Si je regarde bien ma figure, je vois apparaître deux triangles rectangles. Donc, pour obtenir l'aire de mon triangle rectangle, il va falloir que je divise par 2. Donc, j'obtiens 43 à diviser par 2. Ou je fais cette opération tête. Ou je la pose. Ici, comme il s'agit d'une division, on va quand même la poser. En 4, combien de fois 2 ? Il y va deux fois. Deux fois 2, ça fait 4. Je soustrais mes 4. Il reste 0. Et je peux abaisser mon 3. En 3, combien de fois 2 ? Une seule fois. Je soustrais 2. Il reste 1. Je veux un résultat qui soit exact. Donc, je poursuis ma division. Je passe dans une division décimale. Je mets ma virgule. Et je le droit de rajouter un 0. En 10, combien de fois 2 ? 5 fois. 2 fois 5, ça fait 10. Et j'obtiens un reste qui est nul. Et donc, le résultat de ma division est de 21,5 m². Et donc, j'ai trouvé l'aire de mon triangle rectangle qui est de 21,5 m². Conclusion. Donc, l'aire de cette fameuse voile est de 21,5 m².